... Pendant toute la quinzaine olympique, Léa Salamé et Laurent Luyacco présentent le magazine Quel jeu ! qui a, à de nombreuses reprises, créé la polémique. Mais alors qu'ils l'ont reçu de nombreuses figures du journalisme sportif, comme Michel Drucker, Nelson Montfort et Gérard Holtz, l'eune d'entre eux fulmine d'avoir été oubliés. Sur X, il n'a pas hésité à faire savoir son mécontentement. Décidément, l'émission éphémère Quel jeu n'est ne finit plus de faire parler d'elle. Depuis deux semaines, Léa Salamé et Laurent Luyacco présentent le magazine Décliné de quelle époque, et qui fait la part belle aux Français médaillés de bronze, d'argent et d'or à Paris 2024. Mais ces derniers jours, la foudre s'est abattue à de très nombreuses reprises sur ce toque qui s'est vu reproché en premier lieu de ne pas respecter la ligne éditoriale initiale. En invitant à sa table les médecins Michel Cymes, Marine L'Orphelin et Jimmy Mohamed, l'humoriste Jean-Luc Lemoyne ou encore le chanteur Patrick Bruel et la chanteuse Joyce Jonathan, Léa Salamé ne s'est pas faite que des amis. Sur les réseaux sociaux, de nombreux tweets sont devenus viraux et ont poussé la direction de France Télévisions à demander à la journaliste de revoir sa copie. Depuis, comme l'a confirmé Laurent Luyacco à nos confrères de Timag, la ligne éditoriale a été repensée, et l'émission est bien plus concentrée sur les jeux. Mais l'émission a depuis essuyé d'autres problèmes, comme le baise-main et les compliments coiffés de Joey Star à la judo-KT médaillée Clarisse Agbenienu, ou encore le refus de Léon Marchand de participer au programme. Patrick Chen, l'oublié de 7 jours ? Plus récemment, s'y estie la prise de parole du journaliste Patrick Chen qui fait du bruit. Le père de la comédienne Juliette Chen a longtemps travaillé au service des sports de France Télévisions, et l'a même dirigé entre 1998 et 2000. C'était Charles Bietry, qui lutte depuis plusieurs années contre la maladie de Charcot, qui lui avait succédé à ce poste. Si Patrick Chen a quitté France Télévisions il y a 25 ans désormais, le journaliste n'a jamais arrêté de travailler en tant que journaliste sportif. Il a notamment créé la chaîne Sport 365, distribuée par plusieurs réseaux, mais qui a cessé d'émettre en 2017. Depuis, après avoir commenté la Coupe du monde de football de 2018 sur LCI, il se consacre à sa passion pour l'énologie, et cultive ses propres vignes. Installé dans le Vaucluse, il possède de nombreuses vignes au cœur du Mont Ventoux. 500 stades 2, 15 tours de France, 9 Jeux Olympiques sur X, anciennement Twitter, Patrick Chen a fait savoir son mécontentement et son amertume en découvrant que la direction de France Télévisions et la production de quels jeux n'avaient pas dénié le convier à la fête. Alors que Nelson Montfort, retraité depuis quelques semaines, a eu la possibilité de commenter certaines épreuves, et que Gérard Holtz, retraité depuis plusieurs années déjà et installé en Italie, a été rappelé également, Patrick Chen, lui, semble avoir été oublié. Un oubli que le journaliste sportif de 68 ans a bien du mal à encaisser, et il l'a fait savoir. Vu les réactions agressives lues après le passage de mon fidèle ami Gérard Holtz dans quels jeux, je me réjouis finalement que France Télévisions ait oublié mon passage, 500 stades 2, 15 tours de France, 9 Jeux Olympiques, Téléthon, JT de 13 heures, a ironisé le journaliste tout en identifiant les deux co-présentateurs du programme, Léa Salamé et Laurent Luya. A un internaute, qui lui a reproché d'être orgueilleux, Patrick Chen a tenu à répondre, ne pas confondre égo et orgueil avec mémoire, merci. La venue de Gérard Holtz a fortement déplu effectivement, le passage de Gérard Holtz dans quels jeux semblent avoir déplu, et a été très critiqué sur la toile. Si le journaliste a rendu un magnifique hommage à son ami Patrice Laffont, qui a succombé à une crise cardiaque ce mercredi 7 août, l'interview qu'il a accordé à Léa Salamé et à Laurent Luya a laissé perplexe. De nombreux téléspectateurs comment témoignent plusieurs commentaires acerbes, les échanges entre Holtz et Salamé, à ne pas mettre devant des non-initiés, si est-il violent de rien, Gérard Holtz, ça ne change pas, si est-il pénible H24, Holtz, ses interventions servent toujours à rien, il parle pour rien dit Holtz, comment a-t-il fait pour être journaliste sportif. Je ne reviens pas de tous ces poncifs, Holtz, par contre, si est-il vraiment horrible à écouter dans l'émission, il raconte n'importe quoi a-t-on notamment pu lire entre 2-3 tweets plus positifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada